D'abord, on va vous dire qu'on a un double anniversaire. Les musées du Maroc fêtent en effet leur centième année. Le premier musée créé au Maroc en 1916. Et aujourd'hui, nous allons fêter réellement, toute cette année-là, le centenaire de la création du premier musée au Maroc. Donc, la Fondation nationale des musées a été créée car c'était une nécessité. Regardez, sa création est totale, puisque en, vous avez dit cinq ans, ce ne sera pas tout à fait cinq ans, ce sera en décembre prochain que j'ai été nommé d'abord par Sa Majesté le Roi. Mais la création de la Fondation, ça ne date que depuis trois ans réellement, parce que pour pouvoir avoir un siège, pour pouvoir avoir une équipe, pour pouvoir travailler, ça a demandé du temps. Et nous sommes réellement responsables des musées que depuis, même pas un an, parce que vous savez que c'est tout un processus administratif de, j'allais dire, la passation des musées du ministère de la Culture marocain à la Fondation nationale des musées. Tout ce processus, nous l'avons fait en si peu de temps, c'est absolument miraculeux. Et je tiens réellement à rendre hommage à toute l'administration marocaine, et en particulier l'administration des finances, qui nous ont rendu un grand service, car ils nous ont facilité le travail. Et puis je voudrais être reconnaissant à l'équipe qui m'a entouré, pour pouvoir faire en sorte que nous pouvons réussir magnifiquement à l'ouverture du Musée Mohamed VI de la Moderne et Contemporaire, parce qu'il y a à peine un an et demi qui s'est ouvert, et que sa construction a duré presque pas loin de dix ans, je ne sais pas avec exactitude. Il a fallu que la Fondation vienne, et en deux ans, nous avons livré un musée. Avec une collection, alors que le musée ne dispose d'aucune collection propre à lui. Il y a ça, il y a aussi, et ça c'est une chose essentielle à dire, c'est que rien n'aurait été possible sans l'appui et la volonté de Sa Majesté le Roi, qui attache beaucoup d'importance à la culture, car la culture est un élément essentiel pour le développement et pour accompagner à la fois le développement culturel et le développement économique. Je suis aujourd'hui heureux, et plus qu'heureux, fier, avec mon équipe et l'équipe du Musée Mohamed VI, de vous dire qu'en même pas trois semaines, nous ne sommes pas loin de dix mille visiteurs pour l'exposition Giacometti et l'exposition La Tiruse. Vous voyez, aujourd'hui, le musée, la Fondation nationale des musées, à travers le Musée Mohamed VI, nous sommes ouverts sur la création marocaine, puisque nous avons fait une exposition pour donner un aperçu à tous les Marocains et à tous les étrangers qui viennent au Maroc. On a ouvert avec cent ans de création marocaine. Une exposition qui était, tout le musée était dédié à la création marocaine. Aujourd'hui, nous faisons une exposition à Nommage à l'école de Tétouan, à travers une personnalité homolématique et importante qui est Fouzé La Tiruse. Fouzé La Tiruse lui-même a, par sa carte blanche, donné la possibilité à des artistes de venir s'exprimer parmi les plus contemporains et les plus connus à travers le monde des Marocains. Donc, vous voyez, la Fondation nationale des musées, elle est à la fois ouverte sur l'extérieur et elle développe la création à l'intérieur.